Générique De retour dans 72 Sports où nous allons commencer par vous donner des nouvelles de kayak au championnat du monde puisque Lise Vinet et Lisa Le Bouc décrochent des médailles et même en équipe elles ont décroché le titre et la fertoise Lise Vinet décroche également une médaille d'argent et puis des nouvelles du Mans FC qui a communiqué aujourd'hui ce lundi après-midi sur les mouvements au sein du club pour la saison prochaine donc le club sera toujours entraîné par Reginald Drey quelques joueurs qui sont conservés Nicolas Cossi, Carole Voyer, Edwin Quarchi ou encore Martin Rossignol poursuivent sous le maillot sans et or côté départ Macan Aiko est sur la liste des transferts d'autres joueurs comme Armand Nianduyer ou Tristan Boubaïa ne seront eux plus mensaux la saison prochaine et puis désormais nous allons nous intéresser à un événement qui s'appelle le Saint-Cathlon pour cela nous sommes avec Baptiste Pierson de l'ANI-Bray Omnisport Intercommunal Bonsoir Baptiste Bonsoir L'ANI-Bray Omnisport Intercommunal c'est 1120 adhérents pour 18 sections sportives et donc vous organisez ce week-end du 17 et 18 juin le Saint-Cathlon mais alors qu'est-ce que c'est le Saint-Cathlon ? Alors le Saint-Cathlon c'est un événement qui reprend la place du triathlon parce qu'à Saint-Calais on avait un très beau plan d'eau qui a été vidé donc il est indisponible pour une durée pour l'instant déterminée plus ou moins donc on a décidé d'organiser ça avec l'ANI-Bray Omnisport Intercommunal ça va se tenir donc le 17 et le 18 juin à Saint-Calais Donc ça veut dire que ce sera un triathlon mais sans la partie natation ? Sans la partie natation exact donc course à pied, VTT et course à pied Et donc quel est le programme puisque c'est sur plusieurs jours donc le samedi on commence par course à pied, VTT, course à pied je crois qu'il y a des relais c'est ça ? Le Saint-Calais relais c'est ça, donc par équipe de trois première personne fait la course à pied, le deuxième le VTT et la troisième personne de nouveau la course à pied Et sur le dimanche qu'est-ce que vous avez comme autre ? Donc le dimanche on a le Saint-Calais S, seul ou à deux donc pendant une heure enchaîné une boucle de course à pied puis une boucle de VTT et le Saint-Calais Kids pour les enfants donc pareil mais en parcours plus restreint et le Saint-Calais M, seul ou à deux, pendant deux heures cette fois il faut enchaîner le maximum de boucles de course à pied puis de VTT et le samedi soir on organise la pasta partie sur le site de la pocherie où se tiendra l'événement Donc un événement festif pour le club est-ce que c'est quelque chose qui réunit habituellement beaucoup de participants ? Oui, énormément, aussi bien majoritairement du secteur donc tout ce qui est locaux plus d'autres triathlètes habituellement qui viennent exemple comme Versailles Triathlon ou Nantes cette année on espère aussi les avoir mais il n'y a pas de natation donc on verra bien comment ça va se passer Justement c'était ma question est-ce que vous savez si le fait qu'il n'y ait pas de natation influe ? Comme ça peut aussi faire venir d'autres personnes qui étaient freinées par la natation Est-ce que vous savez déjà à peu près le nombre de participants si vous êtes sur une moyenne ? Je n'ai pas de chiffres en tête Il y a des inscriptions qui sont toujours en cours actuellement sur internet Oui c'est ça parce que l'inscription se fait sur internet alors les tarifs vont de 2 euros à 34 euros j'ai noté en fonction des catégories C'est ça Et alors comment est-ce que le club vit cet événement ? Comment vous le préparez ? Est-ce que la tension monte ? On est dans les starting blocks C'est une première donc en termes d'épreuve même si on a l'habitude on va reprendre un peu l'organisation du triathlon mais on va bien gérer la pression normalement Comment est venue l'idée de finalement se dire on va faire deux fois de la course à pied ? On voulait bloquer la date pour garder à l'esprit qu'il y a toujours un événement sur le secteur de Saint-Calais et puis après ça s'est décidé au sein d'une réunion de bureau de faire un tel événement Très bien je vous remercie beaucoup Baptiste Pierson d'être venu sur notre plateau et puis on le rappelle donc du coup le Saint-Cathlon a lieu ce week-end du samedi 17 et dimanche 18 juin et les inscriptions on peut les faire sur internet C'est ça ? A la pocherie à Saint-Calais Où pardon ? A la pocherie sur le site de la pocherie du gymnase de la pocherie Sur le site de la pocherie Et bien merci beaucoup d'être venu sur notre plateau Quant à vous mesdames et messieurs je vous souhaite une bonne fin de soirée Bonne soirée à tous sur LMTV Sarthe Le département, premier partenaire du sport en Sarthe